Voilà, alors Sarah Forestier, avant de passer aux questions des spectateurs, je vais ouvrir les feux le temps qu'ils préparent les leurs, parce que c'est un film je crois qui prend beaucoup d'émotion, il faut qu'on s'en remette un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous avez eu envie de nous raconter cette histoire absolument magnifique, cette rencontre ? Alors déjà c'était il y a 15 ans, donc c'était il y a longtemps, j'étais adolescente, et en fait, très simplement en fait, ce qui m'a donné la vraie envie, parce que je trouvais que c'était une super histoire pour un film, après pour l'anecdote c'était une histoire que j'ai vécue. Je sais pas en fait, on a des obsessions comme ça quoi, c'était une idée qui m'a apprêt ma... Tout de suite en fait quand ça m'est arrivé je me suis dit, d'ailleurs c'est assez vampirique quoi, c'est-à-dire je me suis dit tout de suite ça ferait une super idée de cinéma. Et puis j'en ai parlé à l'époque à Delkechiche parce que j'étais sur le tournage de l'Esquive, et puis après en fait l'idée m'a obsédée, 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 puis après j'ai fini par écrire le scénario. Et au niveau de l'écriture vous avez écrit seule ? Ouais, j'ai mis 8 ans. 8 ans, 8 ans d'écriture, d'accord. Et au niveau du casting vous aviez décidé dès le départ de jouer le rôle de Lila ? Pas du tout, alors je vous explique tout, c'est un grand périple, je vous explique là, c'est 15 ans de ma vie que vous avez vu. Donc en fait au tout départ je voulais faire un film éventuellement, c'est-à-dire j'avais pas d'idée préconçue mais je voulais tenter un truc un peu fou, je me suis dit je vais faire un film avec une vraie bague et un vrai illettré. Ils vont pas lire le scénario et je vais leur faire jouer ce qu'il y a dans le film. J'ai essayé par rapport à la... j'ai rencontré plein de jeunes filles bagues et par la même occasion j'ai rencontré plein de bagues et j'ai été... c'était aussi un laboratoire incroyable quoi, j'ai rencontré des gens qui baguaient de manière hyper différente, ça m'a permis de rentrer aussi dans le film. C'est très curieux parce que j'ai écrit ça sur le scénario sans connaître du tout le baguiement. Quand j'ai rencontré des vrais bagues, c'était exactement ce qu'ils vivaient, c'est-à-dire le... enfin ils parlaient énormément de choses par rapport au téléphone, par rapport aux examens, par rapport à des histoires d'amour, par rapport au rapport à la famille, le fait que la petite soeur ne baguie pas mais qu'elle ose oublier, enfin il y avait énormément de choses qui... à chaque fois qui se révélaient être vraies quoi. Donc ensuite j'ai casté des jeunes... donc j'ai pas trouvé mon bonheur chez une jeune fille qui bégayait, j'ai rencontré ensuite 200 jeunes filles, j'ai choisi Adèle Xarcopoulos qui donc ensuite... donc je suis tombée amoureuse d'elle, je la trouvais incroyable, je l'ai choisi pour le film. Ensuite ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu... il y a eu pendant... il y a eu pendant un an... il y a eu pendant un an... je trouvais pas le garçon en face pour être avec elle, et donc pendant un an elle m'a attendue, elle venait d'avoir sa palme d'or et elle m'a dit mais je peux pas t'attendre un... je refuse des films, je peux pas t'attendre un an comme ça... et donc je lui ai dit bon ok, pars, il y a pas de problème et tout, donc elle est partie, elle est partie, j'ai dit bon bah qu'est-ce que je fais, il fallait une fille pour faire le rôle et finalement je voyais personne d'autre que moi, j'ai dit bon fais-le, je l'ai fait et quand j'ai choisi que ce serait moi, un quart d'heure après, n'importe quoi, quinze jours après, j'ai choisi Redouane, et voilà. Donc je me demandais comment s'est passé le travail, enfin votre travail pour jouer cette personne baie, est-ce que ça a été assez facile de rentrer dans le personnage, les difficultés qui vous sont en face ? C'était tellement dur ! C'était très dur parce que, en fait, bon déjà le fait d'avoir les deux casquettes, c'était terrible parce que je devais à la fois être très présente pour mes comédiens et être là à essayer d'extirper ce que je voulais extraire d'eux et diriger une équipe, etc. Et au moment où je passais dans le rôle de Lila, il fallait qu'il y ait aucune volonté, enfin il fallait qu'il y ait une fragilité vraiment sincère et lâcher prise totalement. Et c'est très très dur quand vous êtes dans un paquebot, parce que c'est un paquebot en fait, c'est pas un petit bateau à moteur qu'on peut arrêter deux secondes sur le côté, c'est un paquebot, on est pris dans une énergie, une force surhumaine dont vous avez besoin pour faire le film, et il fallait que je me vide totalement de ça, le temps de faire mes plans. Et c'était extrêmement, un exercice hyper difficile, et en plus de ça, l'exercice du béguement en soi, ne serait-ce que la fragilité du personnage, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, de ne pas jouer que sur ça aussi, d'être amoureuse, de le regarder, de me laisser surprendre. Comment vous êtes entré dans le personnage ? J'ai dû apprendre le cyrillique, oui c'est ça, j'ai pas eu à me préparer, j'ai pas eu à apprendre à ne pas savoir marcher, mais je dois avouer que sur la préparation du rôle et sur le faisage quelque part, moi j'étais à 100% sur le plateau encadré, entouré par Sarah, j'ai pas pu, alors même s'il y a des moments où j'ai pu m'approprier le personnage, et peut-être par moment sa psychologie, ces moments de peur permanente qu'il a, ces moments de peur de se faire attraper en fait quelque part, être sur le qui-vive en permanence, ça c'est vraiment, c'est grâce à la pression du regard de la réalisatrice sur son personnage et sa propre histoire. Merci à Sarah, merci à Redouane, c'était une discussion passionnante, le film est absolument magnifique, on lui souhaite vraiment la plus belle des carrières, il va sortir en Suisse à quelle date ? 29 novembre, 29, alors si le film vous a plu, ne manquez pas de le faire savoir à tous vos proches, amis, le bouche en veille, c'est formidable, ça fonctionne, et sur le net et partout. Merci Sarah, merci Redouane, c'était magnifique. Je suis ravie, merci. A bientôt. A bientôt.